L'Inter Miami recevait cette nuit Toronto dans le cadre du championnat américain. Revenu de la sélection, Lionel Messi, qui était laissé au repos le week-end dernier, a été titularisé. Mais le champion du monde a été contraint de céder sa place plus tôt que prévu. Préservé samedi dernier lors de la défaite 5 à 2 face à Atlanta United, Lionel Messi a repris sa place cette nuit contre Toronto en Major Soccer League. Chose qu'on voit rarement, Lionel Messi n'a pas pu disputer les 45 premières minutes avec ses coéquipiers. L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain a dû céder sa place après seulement 37 minutes de jeu. Depuis les bancs, il a assisté à la victoire 4 à 0 des siens contre Toronto. Même s'il ne semblait pas se plaindre d'une blessure évidente, l'entraîneur de l'Inter Miami, Gérardo Tata Martino, a fait savoir que l'ancien du FC Barcelone souffrait d'une fatigue musculaire à l'issue de la rencontre. La même raison évoquait le week-end écoulé quand l'équipe a perdu contre Atlanta United. Il faut préciser que tout comme Lionel Messi, son ancien coéquipier au FC Barcelone, Jordi Alba, n'a pas pu terminer le match. Ce dernier est même sorti deux minutes plus tôt que le champion du monde, notamment à la 35e minute. Déjà préservé contre la Bolivie victoire 0 à 3 de l'Argentine, mardi dernier, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Lionel Messi souffrirait d'une fatigue musculaire. Alors qu'il s'est senti capable de retrouver les terrains, c'est trop tôt pour l'Argentin. Car il a continué à sentir la gêne. Ce qui l'a contraint à remettre le brassard de capitaine à son coéquipier de André Yedlin pour quitter le rectangle vert après 37 minutes. A en croire l'entraîneur Gerardo Tata Martino, le septuple ballon d'or est forfait pour le déplacement à Orlando City prévu pour la nuit du dimanche 24 au lundi 25 septembre prochain. Lanterne rouge du championnat il y a quelques semaines, l'Inter miamié, depuis l'arrivée de Messi et les Espagnols Jordi Alba et Sergio Busquet, très en forme. La défaite du club contre Atlanta était la première en 12 matchs toute compétition confondue depuis que ces derniers ont signé au club cet été. Miami est actuellement 13e de la conférence et avec 31 points en 28 matchs, a 5 points de retard sur DC United, 9e ébaragiste. Les espoirs sont permis pour Messi et ses coéquipiers à 5 journées de la fin de la saison régulière.